salut la pragma team alors je sais pas comment ça va se passer là parce que j'ai un nouveau portable vous savez que mon portable me sert de caméra et je vois déjà qu'il y a un décalage envers ce que je dis et l'image qui est retransmise bon bah il va falloir s'y faire il y aura peut-être un petit décalage mais on va essayer de faire avec donc ce que je disais on a la polémique sur la cérémonie d'ouverture des JO et donc on m'a partagé une vidéo et j'aimerais qu'on la regarde ensemble parce que je vous ai dit il y a énormément de messages dedans énormément de messages dans cette cérémonie d'ouverture des JO et tout le monde focalise que sur un seul message seulement il y en a plus que ça donc on va garder en tête que je vous ai dit que ça représentait ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu d'accord on va garder ça en tête c'est toujours ce que vous étiez ce que vous êtes devenu d'accord et je vous ai dit que ça représentait aussi la soumission qu'on avait envers les usa qu'on était devenu des petites salopes envers les usa il y avait d'autres messages les messages que j'avais moi même vu dans cet exposé mais que je n'ai pas dit en vidéo là j'ai la vidéo qu'on m'a partagé c'est une vidéo qui expose quasiment tous les messages à deux trois exceptions près donc on va voir ce que j'avais vu ce que j'avais pas vu ce que vous vous aviez vu et on va voir ce que moi aussi ben j'en pense et cette personne a fait un très bon travail de on va dire débunkage de lecture je vous avais dit ouais l'art c'est bien mais en fait on s'en fout on s'en fout de ce que ça représente vraiment la polémique n'est pas là la polémique est sur le message qui est passé et ce message il est grave dangereux en fait je vous mettrai le lien de la chaîne et de la vidéo directement dans la description je vous mets le son je vous mets le son est-ce que le sont là il est à fond hop on va le mettre à fond ah ouf j'ai cru j'avais perdu mon micro à deux ouais c'est bon hop là on en voit beaucoup hésité à faire oh je l'ai pas dans le casque pourquoi je l'ai pas dans le casque parce que si je vous mets sur les haut-parleurs ça va pas vous plaire là on en voit ça j'ai toujours pas dans le casque ça m'énerve voilà donc elle a beaucoup hésité à faire cette vidéo une chance sur deux que ça me vaille de me faire taxer deux fachos par des allumés qui n'auront peut-être même pas vu la vidéo dans son intégralité et puis finalement je me alors c'est toujours le problème c'est que quand on essaye de lire un petit peu ce qui se passe on a soit on va se faire traiter de fachos soit d'homophobe soit de gaucho soit d'anti-religieux moi je me suis fait taper par tous les côtés hein ah t'insultes la religion ah t'as fait ceci ah t'as fait cela ah mais oui mais t'es un facho donc je suis un facho ou je suis un religieux je suis un anti-religieux faut savoir faut savoir mettez vous d'accord le problème c'est que j'ai tapé sur tous les bords parce que vous ne lisiez pas le message vous vous offusquiez de quelque chose que vous avez mis en gros en fait devant vous pour vous foncier dessus et que vous fassiez fi du message en fait je suis dit qu'il fallait que je la fasse parce que l'une des préoccupations de la chaîne à part peut-être divertir les 200 personnes qui me regardent c'est l'analyse des symboles et là on a quand même une master class dans le fait que les gens ne savent plus les lire et que ceux qui du coup manipulent ces symboles en profite pour les utiliser de manière assez tordue et ça fait je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit que c'était blindé blindé de détails il y avait une foultitude de détails que personne ne relevait alors c'est facile de s'offusquer de quelque chose qu'on vous a foutu sur le nez oui c'est la scène nanani nanana on s'offusque de ça ensuite je vous ai dit attention vous avez vu on vous dit aussi vous êtes des serpillères à foutre au service des états unis et là j'ai quelqu'un qui m'a dit je t'en veux pas du tout qui m'a dit oui mais on peut s'offusquer de l'un et s'offusquer de l'autre ouais mais est ce que tu l'avais vu l'autre avant que je te le dise bah non en fait comme tous les messages qui sont là je suis sûr que vous en aviez pas vu la plupart je vais pas vous mentir je les avais pas tous vus je les avais pas tous lus pour le coup faire preuve d'une mauvaise foi confondante pour un peu qu'il se soit fait prendre la main dans le sac alors et ben c'est parti hein le grand plongeon faisons plouf plouf dans la polémique et en ce qui me concerne on va espérer que ce soit fluctuate nec mergitour bonjour bienvenue sur décalé il ne vous cache pas mon profond malaise pendant la diffusion de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques malaise qui allait s'aggravant au fur et à mesure des tableaux j'avoue que déjà le notonnier qui récupérait les trois mômes dans les égouts de paris m'avait quand même laissé perplexe mais après le maître juste dit bon ils veulent la jouer fantôme de l'opéra non 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 il y a trop d'imagerie avec les enfants et là il y en a une qu'elle ne note pas vous allez voir d'où le rappel des quelques notes et même si la comédie musicale du fantôme de l'opéra n'est pas française et bien que ce soit les misérables et le fantôme de l'opéra ça reste un truc très frenchie ancré dans la culture pop mondiale alors pourquoi pas en même temps pourquoi cette figure cagoulée masquée qui évoquait moins le fantôme de gaston le roux que le passeur du sticks et avec des gamins qui plus est le bon à s'est passé à la trappe parce que comme à la foire du trône on m'a tout de suite séduite avec l'image du drapeau tricolore un petit accordéoniste perché avec des ailes et en avant le guingamp c'est parti pour l'ambiance balmusette et donc allons-y balançons tous les clichés de la vie en rose et de la revue populaire pour les américains et les russes qui viennent s'encanailler au moulin rouge et en sont restés à cette image de la france il y avait du croissant manquait les bérets et les marinières mais c'est paris qu'on vous dit j'ai un peu soupiré mais pour vous dire j'étais encore de bonne con c'est l'ancien paris ce que vous étiez ce que vous êtes devenu toujours pareil il ya plusieurs lectures à ce spectacle position puisque je me suis même foulé d'aller chercher un éventail en plumes de flamant rose dans le fond de mon placard histoire de faire raccord avec le truc en plumes de lady gaga puis ça a commencé à monter à s'agencer et le message général est devenu de plus en plus lourdingue en ce qui me concerne je vais faire une pause alors que peut-être certains sont déjà prêts à dégainer les protestations et au lieu de certains des échanges que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et aux quels j'ai eu la joie et le bonheur de participer je pense qu'il faut tout de suite mais ça c'est les réseaux sociaux ça a été une catastrophe je suis sur twitter ça a été une catastrophe mais en fait je pense que c'était voulu à dessein de singer la scène pour que ce soit énorme que tout le monde se jette dessus et tout le monde ne parle que de ça donc il ya ceux qui défendent le truc oui mais c'est de l'art oui et ceux qui disaient ouais non c'est une offense c'est du blasphème c'est ah oui mon à l'euro blasphème donc en fait tout a été fait pour créer une polémique autour de ça et vous remarquerez comment que le gouvernement gouverne il gouverne de polémique en polémique les européennes les législatives là les jeux olympiques franchement vous pensez vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas calculé que ça allait faire polémique et en attendant ils passent des lois ils passent des décrets en soum soum comme ça tranquille personne s'en occupe et tout le monde est occupé à parler des jeux comment qu'ils disaient les romains des jeux et du pain mettre les choses au clair on a le droit de prendre un spectacle au premier degré zubadaboum il ya de la joie des hirondelles ça fait boum et ça fait jbam j'en a plein les mirettes vive la france est-ce qu'on est audacieux et créatif on a le droit parce qu'il paraît que les français ont plein de droits et sur certains points ça se défend oui il y a le sens du spectacle indubitablement oui il y avait des choses très réussies et même des moments fun et séduisants oui il y a du travail et du talent et la mise en lumière si je puis dire d'artistes et de savoir-faire français ainsi que de la toile de fond qui est problème c'est qu'il n'y a pas que des français il ya des américains et ça c'est ce que je vous avais dit pourquoi on a fait venir des chanteurs américains est ce que quand la chine a organisé les jeux ils ont invité des chanteurs des pays étrangers non non c'est là pour donner l'image de ton pays de ta grandeur de ce que tu veux paraître aux yeux du monde de ce que tu veux montrer et démontrer aux yeux du monde maintenant garder ça en tête et demandez vous qu'est ce qu'on a montré aux yeux du monde quelle est l'image du pays qu'on a renvoyé aux yeux du monde quelle est l'image de la france d'aujourd'hui qu'on a renvoyé aux yeux du monde moi comme je le disais depuis tout petit j'attendais mais avec impatience cet honneur d'accueillir les jeux olympiques en france aujourd'hui j'ai envie d'en chialer quoi tellement on s'est ridiculisé tout le monde avait les yeux tournés vers la france à ce moment là Macron t'es nord dur et la ville de paris et de ses monuments en ce qui concerne la culture et l'histoire de france je vais par contre éviter de les mettre dans le même bateau vous inquiétez pas on aura plein de calembours consternant on a le droit de s'amuser et de penser que c'était bien et on a le droit de ne pas se prendre la tête comme on va sûrement penser devoir me faire le commentaire donc si c'est votre cas ne vous prenez pas la tête ne me prenez pas la mienne et zappez tout va bien mais voilà pareil si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête si vous n'avez pas envie de réfléchir au message si vous n'avez pas envie de réfléchir au symbole tu zappes ne cherche pas ne cherche pas il y en a plein qui sont venus me faire chier dans les commentaires suite à mon analyse mais écoute si tu n'as pas envie d'écouter zap il ya d'autres chaînes vite toi la tête ne vous y trompez pas les tableaux et le message général n'ont pas été choisi au hasard parce qu'on a normalement affaire à des professionnels de la question et que je ne vais pas leur faire l'insulte de les prendre pour des cons et des incultes la moindre des politesses eu voulu qu'il nous la rende justement en ne nous prenant pas non plus pour des cons et des incultes tout du moins pour ceux et celles qui ont tout de suite vu la petite scénette qui nous était donnée à lire je vais vous dire ce qui m'a poussé à faire la vidéo n'est pas juste le fait que j'avais fait tranquillement mon interprétation du texte assise dans le fond de mon canapé en me gardant bien de dire tout haut devant ma famille ce que j'en pensais bien que j'ai eu quand même du mal à réprimer quelques réactions épidermiques face au tableau de la conciergerie et celui de la passerelle de bille non ce qui m'a poussé à faire cette vidéo c'est la désinformation immédiate et la crasse mauvaise foi des organisateurs alors non c'est pas de la mauvaise foi en fait ils avaient totalement prévu que les gens allaient penser ça pour se cacher derrière mais non en fait on n'a pas singé la scène c'est le festin des dieux mais ils avaient prévu le coup je vous avais dit c'était tellement gros il fallait pas foncer dessus il fallait voir derrière ce qui se cachait il s'attendait à ça c'était vraiment vous savez en informatique quand on veut piéger des hackers on appelle ça des honnêt potes les pots de miel c'est là où tu es sûr que le hacker il va aller c'est vraiment c'est trop alléchant en fait et c'est là que tu le pièges et ben c'est exactement ce qu'ils ont fait la scène c'était un honnêt potes un piège à miel tout le monde s'est rué dessus sans réfléchir pour ça je vous ai dit fallait sortir de l'émotionnel et aller dans la réflexion pour moi tout ça c'était prévu c'est pas du rétro pédalage ils avaient totalement prévu que les français allait dire ça ils avaient totalement prévu que les catholiques allaient se sentir offensés ils avaient totalement prévu déjà leurs excuses et ils avaient totalement prévu que les comment dire les journalistes allaient les interroger là dessus pendant qu'on les interroge là dessus on les interroge pas sur le reste du spectacle et le message qui est passé vous allez voir qu'il est encore plus dégueulasse ils avaient assumé mais apparemment ça n'est pas le cas donc je fais la vidéo car contrairement à c'est quoi n'a mon dada c'est le symbolisme et je dois dire que j'ai rarement vu passer dans mon pays une si belle occasion de parler de propagande alors que c'est pas faute de la pointe et dans les séries asiatiques ou les films américains d'habitude mais ce serait bête de laisser passer cette opportunité n'est-ce pas partir la foire à la saucisse alors déjà il ya forcément une forme de propagande dans les cérémonies d'ouverture des jeux olympiques qui permettent aux pays hôtes de montrer une image d'eux-mêmes telles qu'ils se rêvent ou volent que les autres alors oui déjà aussi mais bien que ce soit contraire à la charte des jeux olympiques sachez que dans la charte des eaux olympiques il est interdit de représenter des signes religieux oh tiens 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 ils le font carrément en cérémonie d'ouverture de représenter quelque chose de religieux non seulement ils ont craché à la gueule des français non seulement ils ont craché à la face du monde mais ils ont craché sur la charte des jeux olympiques mais bon sang de bois mais c'est tu vois c'est tout ça qui fait qu'on devrait s'insurger pas le fait qu'ils aient repris la scène comme je vous ai dit ça aurait pu être un dîner mondain le problème n'est pas ce que ça représente mais comment ça a été fait les voix c'est l'occasion de mettre en valeur un patrimoine historique ou culturel la montée de son pouvoir l'étendue de ses richesses de par les infrastructures la logistique déployée les moyens humains et techniques on parle d'union des peuples autour du sport mais quand même le pays qui reçoit a généralement un message à faire passer que ce soit la chine en pays immergents ou les grecs qui seraient pas contre récupérer les frises du parti non chipé par les anglais évidemment on ne parlera pas de la mise en scène de l'idéologie nazie quand ils furent le pays hôte mais vous voyez le tableau dire qu'il n'y aurait pas de propagande aussi quand c'est la france qui reçoit serait se foutre de la gueule du monde mais comme les cons osent tout ils oseraient et les organisateurs plus malins que les autres sont là voyez vous pour célébrer l'amour universel entre les peuples la bienveillance l'inclusion et toutes les formes d'amour parce que vous voyez ça c'est la france qu'on aime c'est pas les jeux olympiques du cul qu'on était censé organiser ça va être déjà mal commencé avec les capotes gratuites pour les athlètes mais tiens je vais crever un abcès dès le départ parce que là tout le monde est focalisé sur les sur les jeux olympiques enfin sur cette ouverture des jeux olympiques mais en fait la france s'est ridiculisé à tous les niveaux non mais à tous les niveaux 1 on a insulté un autre pays la corée allez voir c'est dans mes précédentes vidéos 2 on a donné un village olympique dégueulasse aux athlètes avec des lits en carton inconfortables ils doivent aller s'acheter leur propre matelas s'ils veulent dormir comme il faut et être en forme pour les épreuves la bouffe qu'on leur sert est tellement dégueulasse qu'ils ont dû faire appel à leur chef personnel les transports en commun sont tellement nuls à chier tellement infâmes tellement dégueulasse et qui n'arrive pas à l'heure que certains athlètes ont quitté le village olympique pour prendre leur propre transport que veux tu que je te dise c'est à tous les niveaux qu'on est ridicule à tous les niveaux même si je suis sûr qu'on serait au top pour le faire et on se doute qu'en off selon leur pays évidemment les athlètes ont le droit de participer aux jeux olympiques du cul et de s'amuser et franchement entre adultes consentants c'est tout le mal qu'on leur souhaite après avoir tout donné pour représenter leur pays si on fait exception parce qu'on a quand même ce gros qu'un qui n'a pas l'air de faire trop scandale d'un athlète hollandais qui a plaidé coupable pour viol sur mineurs de 12 ans mais sans problème donc oui il y eut une idéologie sans problème elle ne fut pas subtile et avant que je ne m'attèle à pointer les problèmes je n'ai rien en soi contre les heavy metal et rien en soi contre l'énergumène philippe catherine parce que je vais pas gueuler contre un artiste décalé sur une chaîne qui s'appelle décalé ne vous y trompez pas on nous a mené en bateau littéralement pour nous raconter une histoire et la question c'est quelle histoire c'est ça bon là l'histoire de ces enfants là dans cette barque les enfants disparaissent durant le fait qu'ils singent la scène vous avez l'acteur qui à côté de la gamine qui lui fait d'accord qu'est ce que c'est le message derrière si ce n'est on va tuer vos enfants alors symboliquement sur le plan de la morale sur le plan de la morale et quel moyen le plus représentatif de le dire si ce n'est en prenant des dieux les dieux quels qu'ils soient que ce soit le festin des dieux que ce soit la scène j'en ai rien à foutre représente la morale ça ne vous intéresse pas encore une fois de savoir ce qu'on vous raconte très bien encore une fois passer votre chemin la foule divertit et tant mieux vu le pognon ça a coûté et vu la conjoncture morose actuelle mais pour moi qui suis passionné d'histoire avec un petit h avec un grand h la pilule est quand même resté coincé au travers de ma gorge et m'a occasionné des grandes remontées acides de l'époque antique formidable pour un show qui est un héritage de la grèce ancienne et ben non parce que j'avais le désagréable visuel de la chute de rome en fait superposés au bacchanal superposés à la révolution française superposés à la célébration de la mort et de la terreur donc on est tout à fait d'accord pas la joie en fait mais il n'a la mouha parame parame tout va bien mes enfants tout va très bien madame la marquise n'êtes vous pas diverti du pain et les jeux la formule n'a jamais changé je n'ai aucune envie de monter dans une galère complotiste parce que c'est pas mon truc mais il faut sérieusement lister et pointer les fils d'un message il faut l'interpréter est libre à vous de trouver ce message à votre convenance ou pas alors évidemment comme certains ont beuglé au compos des élites francs-mationnistes et satanique d'une part et les autres au délire de facho d'autre part on ne va pas s'en sortir mais alors ça c'est pareil je vous l'avais dit ils vous ont collé exprès tout la symbolique satanique tout la symbolique que les complotistes utilisent pour vous faire foncer dessus ils l'ont fait exprès mais le message en dessous est pire pire mais pire mais bordel pourquoi vous ne l'avez pas vu mais la réalité se situe bien entre les deux et l'accumulation des symboles n'est quand même pas alléatoire donc trois gamins passent dans le sous sol et montent dans la barque du perso masqué qui va leur servir de guide au voyage à paris en notant que les gamins vont vite disparaître stranger danger on ne les retrouvera pas à la toute fin de la scénographie alors qu'ils auraient pu être un fil rouge comme celui des gamins de paris les fameux titi parisien ou juste ta narratologie habituelle du passage aux générations futures ou du récit initiatique alors l'initiation au paris enchanté risque de vous faire déchanter car c'est davantage pinocchio sur l'île enchantée en matière d'initiation et si vous n'avez pas la ref et ben c'est la manière dont des enfants sont menés en bateau sur l'île des plaisirs et pervertis et corrompus puis réduit un esclavage mais je m'appelle le père alors là celle là je l'ai trouvée énorme j'avais pensé tu vois aux enfants qu'on aurait tué sur le plan de la morale au final c'est la même chose qu'elle dit d'une autre façon et c'est peut-être bien ce message là qu'ils ont passé les enfants ils ont disparu quoi qu'il en soit ils sont plus là ils ont disparu donc moi j'avais dit ils ont tué les enfants sur le plan de la morale mieux que ça ils les ont pervertis c'est encore mieux c'est encore mieux vraiment perso masqué mettons que ce soit le fantôme mais non c'est plutôt charron le passeur du styx et qui fait de la scène un voyage vers l'autre monde là je vous laisse le choix vous êtes pessimiste c'est mort et destruction vous êtes optimiste et comme dans le tarot ou la reine des neiges vous prenez l'option nouveau départ et renouveau et donc on entre dans paris en passant par un rideau drapeau tricolore soit dit en passant que j'ai trouvé visuellement sublime mais qui est un écran de fumée on va vous enfumer c'est très clair et à présent que ça fait le tour des médias pour parler de l'after l'enfumage est clairement à plein régime et nous voilà embarqués dans l'équivalent du it's a small world de disney revu par un pari provoque et queer non binaire et je risque de me faire taxer d'homophobie mais je ne comprends pas pourquoi dans la mesure où les prises de position des organisateurs et ce qui nous est donné à regarder par la suite ne font aucun secret d'une promulgation et d'une défense de la cause lgbtq tout l'alphabet comme on est subtil et créatif et que la pride vient quand même de se terminer fin juin on n'a pas tapé dans un arc en ciel au dessus de paris en plus c'est con mais cette connasse de météo n'a même pas coopéré parce qu'avec la pluie ça aurait pu se faire tout seul mais on a cumulé d'autres codes et l'utilisation d'artistes qui sont de fervents champions de la cause comme lady gaga sainte patronne de la cause par exemple je m'arrête d'ailleurs tout de suite sur le parallèle avec it's a small world parce que plus j'y pense et plus il est intéressant parce que la france est résumée dans cette attraction assez cancan et sa tour eiffel le tour rose bonbon et c'est justement la couleur qui va être choisie dans notre spectacle alors qu'on aurait très bien pu avoir des danseuses en bleu blanc rouge ou tout autre couleur en fait c'est pas anodin pourquoi parce qu'il n'y a pas que l'image d'un monde réduit pour les jeux olympiques et l'idée pleine de bonne volonté et de bon sentiment qu'on est là pour l'union entre les peuples rappelez vous que c'est une attraction pour les mômes avec des poupées et qu'en effet il y a des mômes qui sortent régulièrement dans l'histoire de manière assez tordue au début certes mais un autre moment clé si je reviens sur l'analogie small world les pays ne sont pas sur les bateaux dans l'attraction mais c'est nous les spectateurs qui naviguent d'un tableau à l'autre et le final se conclut sur le mélange ça c'est intéressant on navigue d'un tableau à l'autre on fait le voyage on fait nous même le voyage quand je vous disais on vous fait voyager de là ce que vous étiez ce que vous êtes devenu et toutes les poupées dans un monde en effet global à la sauce américaine disney formidable pour un programme de jeux olympiques sauf que inversion carnavalesque de thomas jolly qui a lu bactine il n'est pas le seul et c'est nous les poupées qui regardons défiler les pays sur les bateaux enfin pour ceux qui ont pu s'approcher du spectacle parce que ça c'est vu les places se vident dans les gradins soit à cause de la pluie qui mouille soit parce que c'est trop cher et trop fiant d'accéder aux festivités au moins les romains eux laissait de la place à la plèbe sur le haut des gradins les bateaux vous direz ah bah c'est chouette c'est les bateaux mouches c'est tellement paris oui 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 je vous rappelle qu'on est toujours sur la galère du fleuve de la mort ou du renouveau c'est vous qui choisissez et que du coup on n'a plus la cohésion pardon je vais utiliser un autre mot la communion autour des athlètes de tous les pays qui sont unis dans un même défilé et un même stade les uns après les autres et qui finissent là tous ensemble avec un stade qui est dans sa structure en cercle une mise en abyme de notre petite planète où du coup on a effectivement le monde adréduxio it's a small world tous unis dans nos couleurs et nos mélanges comme les anneaux du drapeau olympique voilà on a la parade des bateaux ah là et que le le et pas tous les mêmes et ça finit par prendre au moins des allures de corso fleuri que des rappels d'exodus ou pour ceux qui sont fâchés avec israël en ce moment les passeurs de calais les traversées de méditerranée les bottes people moralité tous réfugiés tous migrants c'est beau comme du manu ciao ça s'écrit tout seul et ça ira très bien avec le piano flottant sur un radeau de la méduse où on nous chante très joliment d'ailleurs le imagine de john je suis un peu moins d'accord avec cette histoire de bateau là tu vois ça me je vois pas ce message là dans ces dans cette histoire de bateaux pas de nation c'est quand même un peu dur dur dans un programme olympique qui n'existe que par sa compétition entre nations pas de possession ce sera plus difficile à faire avaler à lvmh peut-on parler de déconstructionnisme oh que oui des nations on vient de le faire mais aussi du langage avec l'institut auquel on fout le feu et aïa nakamura qui s'attèle aux français à la sulfateuse tout va bien sur le pont des arts elle est habillée comme gladiatrice qui a été roulé dans un ferréau rocher et elle fait battle avec la garde nationale alors construction de la culture avec le louvre on va on va revenir sur aïa nakamura alors elle dit qu'elle est habillée comme une gladiatrice etc etc moi je trouve que ce moment et c'est bizarre qu'elle le relève pas ce moment de la de la cérémonie d'ouverture donc déjà oui ils ont pris une chanteuse française qui massacre la langue française pour représenter la france pourquoi pas il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas après tout elle vend des disques à l'international mais je sais pas si vous avez vu si vous avez regardé ce truc mais la danse qui est faite est une danse toi un peu tribale un peu sauvage un peu tu vois et autour des danseurs il n'y a pas un seul danseur qui est blanc ils sont tous noirs autour d'aïa nakamura et autour tu as tout la fanfare de la garde républicaine c'est tous des blancs moi ça m'a fait penser direct aux colons en fait les colons qui encerclent l'afrique je suis désolé mais c'est l'image que ça m'a ça m'a envoyé voilà d'où tu viens encore une fois le message où les tableaux se font la balle vu ton la culture finit dans la scène tout part à volo messieurs dames le thème est aquatique alors allons-y à donf après nous déluge comme disait louis 15 qui ne croyait pas si bien dire mais ce serait-il donc pas le moment de parler de l'histoire de france nom de nom et quel meilleur lieu que la conciergerie ancien palais des rois en moyen-âge palais de justice aujourd'hui on part en mode mad max fury road pour choquer le bourgeois et lancer un gros fuck you puisque le tableau se concentre sur la notion de liberté en faisant le match up entre l'insurrection de 1832 et la terreur de 1793 pour nous sortir aux fenêtres de la conciergerie des pantins façon musée grévin de la marie en mode rouge sang et non fait au cul mes perruques ressemblant à des flammes la tête sous le bras tête incarnée on le sait par beaucoup de mecs donc en mode drag queen on est dans le grand guignol le tout dans un déluge de sang intérieurement j'ai vomi alors de toutes les histoires de france que le show aurait pu choisir pourquoi celle là pourquoi ce moment là on est censé parler amour et rassemblement et pire ok tu veux représenter l'histoire de france tu viens de nous montrer les colons maintenant tu nous montre ça ok tu mais attends pourquoi c'est pas le roi qui est décapité pourquoi c'est marie antoinette une femme décapité encore une fois je vous ai dit tout à l'heure on a tué les enfants on a tué la femme tu crois pas tu me crois pas on te montre une femme décapité c'est un féminicide on a tué la femme et jusqu'au bout on va te montrer des femmes qui n'en sont pas jusqu'au bout la femme à barbe elle a pas fait scandale voilà on a tué la femme et tout le monde applaudit et bah pour un pays qui se dit féministe c'est à gerber vous voyez que vous n'avez pas vu tous les messages je vous le rappelle mais dans une grande fête de l'amitié entre les peuples et de la non violence on nous met en scène le moment précis de la serreur en mode punk parodique parce que voyez vous sororité et non violence c'est comme pour l'égalité où certains sont plus égaux que les autres on n'applique pas à tout le monde rouge sang feu et violence c'est du propre et du raccourci comme la marie antoinette les aristocrates à la lanterne mais c'est surtout les vessies qu'on prend pour des lanternes je rappelle que des têtes couronnées on en a encore plein dans le monde actuel et parmi les pays qui défilent aux JO qu'elles ne sont pas plus tyranniques pour la plupart que certains gouvernants élus démocratiquement ou prétendant avoir été élus démocratiquement ou puis franchement mais toutes ces gerbes de sang là vous êtes sérieux enfin je sais pas moi ça me fait pas rêver de voir du sang qui gicle comme ça aspirant à le devenir que la marie antoinette avait quand même morflé dans les lieux même où on met en scène son cadavre en mode grotesque elle fut pas la seule ça manquait pas de prisonnier qui ont morflé dans la conciergerie et que ce n'est pas la peine de nous sortir du saloir quelques mètres plus loin en mode canonisation une poignée de femmes qui ont fait la france quand tu viens d'en démonter une qui a participé à l'histoire de france et qui a été victime de campagne de misogynie absolument dégueulasse et dont on a laissé crever le gamin d'une manière honteuse après des années de mauvais traitements mais je vous rappelle la question de l'enfance va rester problématique dans ce spectacle qui fait la nique au service sociaux alors je sais la république française a tendance à vouloir oublier qu'avant la révolution française elle avait une histoire à part quand c'est les arranges d'amener les invités à versailles et qu'elle est surtout attendre parce que c'est quoi le message pareil là si c'est pas un gros fuck you aux gilets jaunes tu vois là d'où tu viens ils étaient capables de décapiter et de 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 mettre en bas un système de gouvernance décadent on se rappellera du macron qui nous a dit s'ils veulent un coupable il est là qu'ils viennent le chercher à coups de flashball dans ta gueule et à coups de répression comme on n'en a jamais vu on est aujourd'hui au même point que quand il y a eu ces événements là c'est à dire qu'on a des gouvernants décadents qui ne respectent plus le peuple et là tu as macron qui dit vous avez vu ça vous étiez capable de le faire maintenant non je vous nique tous qu'apparemment pour plein de gens la terreur c'est glamour mais merde imaginez la chine en train de faire un tableau sur la longue marche londres sur la colonisation les usa sur l'esclavage et le tout dans la paillette et le grand guignol j'ai trouvé ça mais d'un glauque absolu encore une fois je veux bien que ce soit un spectacle fun et provoque et délirant pour des fans de métal mais sérieusement lisez le texte il s'agit même pas de juste savoir lire entre les lignes tu peux faire passer un bateau avec carmen dessus non on n'est pas dans la fête de l'amour les gars d'ailleurs carmen c'est l'amour à mort je le rappelle le sexe et la violence on passe un opéra féminicide sur une scénette autour d'un féminicide qui s'est passé dans le cas de marie-antoinette autant de manière symbolique avec la campagne de pamphlet et les accusations d'inceste auxquels elle a eu droit au tribunal que de manière littérale avec son exécution alors qu'après tout le roi larry ses accusations d'inceste qu'elle a eu le droit au tribunal aïe 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 comment comment ça se passe pour la femme de macron moi je pose ça là réelle personne incarnant le pouvoir avait déjà été exécuté mais c'est raccord avec la terreur après tout cette petite sanette ont profané les cadavres jusque sur l'échafaud quand tu penses que tout ce petit monde doit penser que l'ermiterran c'est l'âge d'or de la france tu te dis que le paradoxe est quand même assez fort de café vous êtes pour ou contre la peine de mort en fait bon au moins je crois que c'est clair et ce sera le seul tableau historique notre dame aurait pu être la star du show elle le méritait ça aurait été l'occasion mais non elle passe très vite exit les gaulois de luttesse le moyen-âge la renaissance exit la ville lumière napoléon la révolution industrie voilà voyez ce que je vous disais normalement les jeux olympiques c'est censé représenter ton pays ce qu'il a de plus grand ce qu'il a fait qu'il est devenu ce qu'il est non rien de tout ça les années folles et la résistance de paris tout au plus quelques allusions dans les cinétiques entre deux tableaux non l'histoire de france c'est la révolution mais revu et corrigé par ridley scott dans son napoléon pas très historique justement c'est de l'histoire au format tik tok circuler y'a rien à voir on est là pour le cul non après tous les gens ne vont à la bénéf que pour se trouver un plan à trois hyper important de mentionner que dans culture il y a d'abord la syllabe cul le trouble c'est notre projet comme sur la passerelle de billy où du temporaire a été transformé en quelque chose de permanent avec la mode ah oui la mode parisienne rien à voir avec le new look de dior on va rentrer dans le pari de la nuit du festif la fête ma chérie entre le défilé et le fric chaud à pardon l'inclusion l'amour et la diversité ou ben oui on ouvre voilà on a tué une femme et aujourd'hui une femme c'est ça mesdames on vous a tué sur tous les plans en fait sur un tableau vivant qui ben oui une mythe vaguement la scène avec un jésus body positive féminin et le reste et ben c'est cochon toutes les cases sans vouloir insulter les cochons et ça dure et ça dure sans mentir mais tellement plus longtemps que les autres tableaux ou alors c'est le sentiment qu'on en a ça a dû paraître particulièrement long à tous les pays où la scène a finalement été censurée parce que l'unité décadent c'est bacchanal et ça dure ça n'en finit plus de durée si tu es positif c'est la représentation hédoniste de la fête et de la liberté et diversité de la créativité et de la liberté artistique autour de la musique de la mode de la danse blablabla nouveau gospel d'une culture émancipée des dictates moraux et religieux et qui communient dans la joie si tu t'intéresses à la symbolique la communion chrétienne est en effet piqué dans ses symboles à des rituels païens dont dionysiaque puisque le manger c'est mon corps buvez c'est mon sang provient des dérives d'orgies mystiques dont les bacchanales abusant d'alcool et dans certains mythes tirant en effet sur des délires anthropophagiques voire orphée le musicien donc à la place de la djette je me méfierais de ne pas finir justement en dernier souper donc la scène qui est donnée sur la passerelle détourne la version chrétienne pour revenir au rituel orgiaque d'origine inversion je vous dis et renouveau avec ses persos dansant presque sous extasie la fête qu'on vous dit prêt à consommer le bacchus qui leur est servi sous cloche et qui prêche l'apologie alors ça pour le coup je l'avais pas vu venir manger buvez ceci mon corps ceci est mon sang manger et buvez tu vois c'est dionysos et il est là sur un plateau pour être mangé celle ci je l'avais pas vu venir j'ai de la nudité et tout ce petit monde danser ce qu'on torsionne dans des danses de fêtes certes à deux minutes en qu'à faire et dans une grande ambiance carnavalesque de profanation et réappropriation n'étant pas bégueule je m'en taperai le coquillard bien que trouvant ce moment lgbt un chouïa longuet mais les drag queens pouvaient avoir tout à fait leur place vu les traditions du pari transformiste dans un tableau autour de la fête et de la nuit mais le truc qui fâche c'est que ça se passe avec une gamine au milieu de la bande de fêtards alors d'abord une gamine n'a rien à faire dans un tableau des nuits de paris rien à faire avec des gens qui ne sont pas ses parents et rien à faire avec une bande en plein rituel orgiaque est ce qu'on est d'accord au bout d'un moment qu'est ce qu'elle fout là cette gamine et je rappelle ce geste qui lui a été fait vous l'île enchantée de pinocchio cette petite fille est placée sur le tableau là où se tient normalement judas en jaune qui est la couleur de judas et cet enfant c'est littéralement le truc en trop et pas le truc en plume du tableau cherchez l'erreur et pendant que j'y suis pourquoi les mômes à la télé devraient se taper ce spectacle et celui du trouple alors que c'est une fête mondiale et populaire je veux bien qu'il se fait tard et qu'en france certains mômes soient déjà couché mais je vous rappelle que c'est retransmis partout dans le monde en direct et tout le monde se demande pour alors par contre moi j'ai une question parce que tout le monde s'est indigné machin et tout par contre je comprends pas parce que tout le monde avait dit de façon je regarderai pas c'est de la merde on va être ridicule finalement vous avez tous regardé ils ont réussi leur coup même là c'est à dire que vous vouliez pas regarder ils ont été tellement odieux que vous avez fini par regarder quoi on a la rediff de la gay pride et pas les jeux olympiques mystère on nous avait dit paris enchanté alors que ça se déhanche sur du millen farmer ah bon bah c'est génération des enchantés en fin de compte enchanté pas enchanté décidez vous merde j'en perdrai mon matin flouctouat nec mergitour on vous le répète j'en ai tellement marre à ce point précis que je ne fais même pas attention à la bande qui dans sur du qr code et s'écroule sur le dance floor rouge mais alors cette scène là elle est énorme chercher la cérémonie d'ouverture du cerne on a exactement la même scène où tu as des danseurs alors je crois qu'ils sont habillés en façon chantier là c'est personne de chantier avec le casque la chasuble etc et à la fin il s'écroule tous sur le sol en fait et je crois qu'il est rouge aussi de souvenir mais il ya cette même symbolique en fait étrangement mais arrive la cavalière une fois passé le design et l'ingénierie de la machine j'aime beaucoup les machines de l'île de nantes reste l'image et la musique sur un air qui fout les toches et pas une mélopée onirique type harry potter ou épique façon star wars au seigneur des anneaux une cavalière cagoulée argent sur un fantôme squelettique de canasson mais moi je l'ai vu direct ce truc là et encore une fois un c'est dans les textes et je me retournais et je vis un cheval pâle monté par la mort je l'ai vu direct on m'a dit ouais tu vas trop loin machin et tout ouais sauf qu'après il a les ailes dans le dos bordel si c'est pas un cavalier de l'apocalypse alors pareil je vous ai mis dans l'onglet communauté un des cheval de l'apocalypse qu'on avait dit c'était un cheval de l'apocalypse je vous rappelle que je viens des sphères complotistes et donc on nous avait dit ouais c'est guerre donc c'est ce cheval qui est à l'aéroport de denver alors pareil dans cet aéroport là il y a une foultitude de détails un peu bizarre un peu étrange avec une fresque un peu bizarre on va rentrer dans le détail renseignez vous si vous voulez vous renseigner et on a dit ce cheval c'est guerre ok donc ce cheval ce serait mort mais le cheval mort la mort c'est le dernier des quatre cavaliers donc ça veut dire qu'on aurait déjà eu pestilence et famine et là j'ai réfléchi et j'ai dit putain en fait s'ils essayent vraiment de nous passer un message ça veut dire que pestilence c'était le covid l'arrivée du cavalier de la maladie ça aurait été le covid ça veut pas dire qu'on n'en est pas sorti ça veut pas dire que ça y est il est passé il est arrivé à ce moment là et donc il y a déjà famine qui est arrivé et rappelez vous je vous ai beaucoup parlé de ces problèmes liés au temps les blés qui ont pourri dans les champs les maïs qui ont pris la grêle et dans les autres pays parce que nous on a eu des intempéries comme ça énormément de pluie de grêle etc et dans les autres pays il ya un excès de chaleur ce qui fait que les rendements ne sont pas là guerre pestilence famine est mort on remonte la scène portant un drapeau et ça prend des plombes c'est pas jeune d'arc c'est pas sainte geneviève luttant contre un tila c'est pas marian non c'est une cagoule en armure porteuse d'un message donc soi-disant le drapeau olympique blablabla paix et amour mais si on reprend toute l'histoire elle fait pendant à quelque chose dans cette succession de tableaux et c'est la figure qu'à boulée du début on ouvre avec charron le passeur des morts et on a maintenant droit au cavalier et oui bah c'est le dernier des quatre cavaliers de l'apocalypse celui de la mort bah tiens tiens qui précède les enfers donc au nouveau sur la mort on termine sur la mort on se fait guider dans paris par un assassin et non un mime marceau un funambule une gargouille quasimodo c'est thomas joly il a dit oui moi ce que je voulais faire c'est une cérémonie qui rassemble assez sûr que dans la mort on est tous rassemblés on a un tableau sur la mort et la violence à la conciergerie on a un tableau central sur la communion de diversité qui vire en orgie dont le thème est normalement la mort et la violence et des persos danseurs qui s'écroulent comme mort dans le rouge parce que bacchus c'est pas juste la fête et la joie je le rappelle alors sans être complotiste ou apocalyptique comment faut-il le lire quand tu assembles la chaîne des différents maillons et pas possiblement l'appel à une nouvelle révolution l'apologie d'un changement culturel et civilisationnel rappelez-vous transformation renouveau lisez-le comme et là atali a dit quelque chose de très intéressant alors je suis pas fan du monsieur mais quand il parle il y a souvent quelque chose à en déduire il a dit cette cérémonie des JO dans 30 ou 50 ans je sais plus on va dire 30 dans 30 ans elle choquera plus personne parce que soit elle aura été le début d'une nouvelle société où on aura viré les religions et ouvert à tout ce qui est lgbt machin et tout tout ça ça sera de la norme le trouble l'amour libre etc tout ça sera devenu de la norme et donc on s'interrogera de pourquoi les gens se sont choqués à ce moment là ou alors ça sera le retour des religions le retour de la morale le retour de la raison et ça ne nous choquera plus parce que ce sera eu sera été eu sera été le point de départ du renouveau de la civilisation dans les deux cas c'est un point de départ comme vous voulez transformation du genre révolution néo marxiste vous avez le choix en tout cas l'idéologie elle est bien là mais oh peace and love c'est la fête de l'amour d'ailleurs on va vous coller l'hymne à l'amour chanté par céline dion et ni vu ni connu je t'embrouille c'est le dernier qui a parlé qui a raison on nous a mis du rose et des plumes au début des paillettes et céline à la fin et comme dirait marie poppins qui avait fait une plus jolie apparition à londres que nos drag queens barbus c'est le morceau de sucre qui est de la médecine à couler le suppôt à la glycérine qui est entré tout seul sans te piquer le fion on les mettait dans le chocolat avant c'est tout comme sauf que dans notre société actuelle tellement progressiste notez bien que c'est marie poppins qui se fait canceller alors que te fait la nuit avec des trans et des drag queens dans un banc éorgiaque c'est bien bon bah ça c'est fait moi je vais aller me coucher partie 2 en pls les fachos donc je vous rappelle le message tout n'est qu'amour inclusion et joie sauf qu'évidemment pas une critique de la liesse ne pourra être émise liberté mais pas d'expression mais bien entendu parce qu'ils ont tout fait exprès pour en fait faire taire l'opposition tout je voulais expliquer dans dans les vidéos précédentes un cas pas pour tout le monde faudrait pas déconner le soir même on nous matraque des superlatifs le lendemain c'est dithyrambique ça se rengorge sur twitter de la france que j'aime et très vite ça commence à faire la nique aux fachos autour d'ayan nakamura et de la scène parce que la scène à ce point précis est revendiqué avec un plaisir absolument nique alors encore une fois c'est pas parce qu'un journal titre que c'est la scène que c'est la scène c'est pas parce que toi tu dis que c'est la scène que c'est la scène mais elle va dire quelque chose de très intéressant c'est que ce tableau se transforme et ça rejoint ce que je vous disais et je ne l'avais pas vu comme ça moi mais c'est très très juste ce qu'elle dit parce qu'en fait tu as les deux tableaux et d'où tu viens est ce que tu deviens est ce que tu es aujourd'hui tu vas voir cacher ni coupable à ce bel esprit français anticlérical de la caricature et de la provocation inclusion amour et diversité en autant que ça n'inclut pas la province non non c'est resté la france parisienne à peine un clin d'oeil à l'alsace et aux auvergnats sur la passerelle de la diversité qui aurait pu aussi bien être le tunnel d'irréversible au point où on en est à croire qu'ils aient échoué là par hasard on aurait pu avoir un bagade des champs corses des thaïtiens et puisqu'on voulait ça en mettre des gosses partout et ben ladybug aurait pu courir sur les toits avec chat noir aux côtés de la cagoule parcours que sais-je on aurait pu évoquer d'autres pans de l'histoire de france comme je l'ai dit précédemment ou rendre hommage sur la passerelle de la mode aux designers les plus célèbres de dior chanel saint laurent lacroix pacorabane ou gautier qui pourtant sont pas anti lgbt mais nope la passerelle de la diversité n'incluait pas tout le monde et elle n'était pas là pour faire le pont de manière amicale et fraternelle entre paris et la province la tradition et la modernité la france du passé et celle du futur la france qui travaille et celle qui fait la fête les élites et la populace elle est là pour tout faire péter comme à la conciergerie pour acter les séparations et les séparatismes avec ou contre nous la france france ou la france trans apparemment les deux ne sont pas compatibles et ne communique pas tu prends tout ou tu prends rien si tu crie pas au génie tu es nazi si tu penses que les enfants n'ont rien à voir avec la communauté lgbtq parce que la sexualité la transsexualité c'est une affaire de gens majeurs tu es homophobe et transphobe voilà on en est là amour joie et bienveillance c'est ça tous ces mots en phobe moi j'en peux plus au bout d'un moment c'est une façon de comment dire de verrouiller le débat si je te dis que t'es con bah t'es con pour moi en tout cas t'es un gros con ah mais tu dis ça parce que je suis noir homo lesbienne machin non 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 je dis ça parce que tu es con point aujourd'hui ah j'aurais le droit de dire ça toi le blanc français qui me regarde ah ça j'ai le droit et puis en plus si t'es catho alors là encore plus par contre si je le dis à quelqu'un d'origine étrangère ton raisonnement est con ou à quelqu'un dont je ne connais la sexualité il va me dire ah tu dis ça parce que je suis d'origine étrangère ah tu me dis ça parce que je suis homo mais j'en ai rien à foutre de tes pratiques sexuelles j'en ai rien à foutre d'où tu viens putain il va falloir vous le dire en quelle langue ce que tu fais dans ton pieux d'où tu viens que tu sois un homme une femme gros maigre petit poilu à cheveux longs à cheveux courts chaud j'en ai rien à foutre je vous parle tous de la même façon en face de moi j'ai un être humain que je le respecte ou que je le respecte pas parce qu'il m'agace ben c'est un être humain et je lui parlerai de la même manière qu'il soit dans un cas ou dans l'autre c'est pas ça le respect total l'égalité justement de traiter tout le monde de la même manière et pas faire des exceptions parce que il faudrait du coup alors en fait c'est ça que vous voudriez c'est qu'on fasse une exception parce que vous avez une sexualité différente qu'on vous parle différemment qu'on vous infantilise quoi moins on en a comme la confiture et plus on l'étale évidemment certains cathos et chrétiens sont pas contents ça fait du monde mais on les renvoie à la niche en rigolant vu qu'ils sont du genre à tendre l'autre joue et pas sortir les kalachs boue les bigots boue l'intolérance c'est pas comme si le tableau avait pas été parodié 25 mille fois nous rappelons tout de suite certes mais pas aux JO à ça j'ajouterais même que c'est pas la peine de nous parler d'origine alors encore une fois oui ce tableau a été parodié des milliers et des milliers de fois par plein de séries différentes est-ce que c'était vraiment l'endroit pour le faire ? l'endroit où justement tu n'as pas le droit d'avoir une représentation religieuse bordel de merde la finalité et d'inventivité si tu recours toujours au même cliché mais passons et puis en admettant que c'était humoristique l'humour c'est bien mais tant qu'à faire comme malheureusement l'humour n'est pas complètement universel tu évites de faire du polémique à un moment global tu gardes ça pour la famille et les copains faut pas se moquer du handicap, de la femme à barbe et des bourrelets mais vas-y les chrétiens tu peux y aller hein l'histoire ne dit pas si c'est encore possible de se moquer d'un chrétien s'il est trans, lesbien, handicapé et en surpoids ou si dans l'échelle de l'inclusion et de la diversité du coup bah ça lui donne une carte joker alors au lendemain qu'il déchante pendant que ça crie au génie absolu sans avoir révolutionné la roue et que ça clame avoir réussi son pari enchanté bizarrement ça commence à quoiquer sur les sites officiels partie 3 tous en rétro pédalo et là va se passer la partie la plus intéressante pour moi de l'affaire et la vraie raison pour laquelle ça c'était voulu ça comme je le disais en début le rétro pédalage est incroyable je n'ai jamais pu supporter la mauvaise foi donc allons-y mais c'est c'est là où tu te trompes décalé c'est là où tu te trompes c'est pas du rétro pédalage il y a eu énormément de moyens mis en oeuvre pour cette cérémonie ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils avaient très bien prévu le contre-feu très bien c'était voulu d'avance et ça s'est fait sur deux points la scène et la cavalière alors que ça se rengorgeait sur tous les réseaux sociaux de la manière dont on était dans le nouveau gay testament commence à pointer l'idée bizarrement pas immédiate il a fallu quand même que la polémique enfle d'une référence à un obscur tableau des collections de Dijon on aime les régions quand ça nous arrange représentant le festin des dieux mais t'avis que ça a googlé grave alors que la polémique enflait et que les sites officiels des JO commençaient à censurer les vidéos de la séquence les symboles c'est pratique parce qu'on les retrouve un peu partout et comme en effet la scène c'est une nouvelle interprétation du dionysiaque ce sera pas dur de trouver la perle rare parce que les mariages divins ou union sacré et ben ça finit par se ressembler dans les compositions et du tableau avec Bécuse t'inquiète on en a des tripotés et vas-y que je t'embrouille vous y comprenez rien bande de gueux c'est pas la scène alors qu'on vous le disait avant partout sans vergogne c'est Dijon d'autant que si j'aime bien les calembours consternants je suis presque convaincue que le calembour entre la scène le fleuve et la scène de la dernière communion ils y avaient pensé très bien tout seul fermons la parenthèse pour en venir au tableau bien sûr qu'ils y avaient pensé puisque ce que je vous dis il y avait tellement de moyens il y a tellement de moyens mis derrière il y a rien qui a été laissé au hasard même ce signe fait à la gamine ce n'est pas du hasard c'est placé là pour dire quelque chose alors encore une fois on s'en branle de ce que ça représente c'est le message qui est passé qui est grave nous comme on peut avec le fait qu'il y a de fortes probabilités pour que le hollandais derrière le tableau du 17ème est quand même un petit peu louché sur la composition de l'italien deux siècles plus tôt mais admettons qu'on accorde en effet la référence au festin des dieux à monsieur jolie il y a quand même une évidente duplicité dans le propos parce qu'il sait très bien que le début du tableau n'est pas raccord avec le festin des dieux et que tout le monde va et doit interpréter la disposition des personnages alors d'où tu viens ici là donc attends je vais enlever ma caméra tu vas voir toc 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 donc d'où tu viens tu viens d'une France chrétienne et catholique et où tu vas voilà tu vas vers le toujours c'est ce que je vous ai dit tout ce cette cérémonie c'est ce voyage là d'où tu viens et où tu es donc tu viens de la morale du catholicisme du christianisme et tu es au niveau du païanisme je sais pas si ça se dit de l'orgie et des plaisirs si vous me dites qu'aujourd'hui on n'en est pas rendu à ça c'est à dire au rejet des religions au plaisir immédiat au plaisir égoïste au plaisir absolu je sais pas ce qu'il vous faut par rapport au tableau de De Vinci c'était cadré et compris comme ça sur le programme et l'instagram de la dj de Barbara Butch est allé en ce sens ce n'est qu'à l'arrivée de Bacchus plus de 40 minutes plus tard que ça finit peut-être par coller avec le tableau de Dijon mais c'est la fin de la séquence et pas le début il faut être sacrément gogo pour ne pas voir ou refuser de voir qu'il y a eu deux tableaux et que l'un a morfé en l'autre voilà ils se sont transformés de la scène vers le festin des dieux sur le plan artistique c'est jouable mais encore faut-il le reconnaître et les plus gogo retournant facilement leur veste en passant de tiens bien fait on a chié sur l'écurée en fait vous aviez vous aviez raison quand vous me disiez non c'est la scène et j'avais raison quand je vous disais c'est le festin des dieux parce qu'en fait il y a eu les deux il y a eu les deux et ils l'ont fait exprès pour faire de la confusion pour qu'on s'embrouille là dessus pour que tout le monde s'embrouille là dessus et comme je vous l'ai dit on s'embranle de ce que ça représente on s'embranle le truc c'est qu'on vous a craché à la gueule et c'est là dessus qu'il faudrait s'indigner demander des comptes et personne ne le fait ils sont consécato ils connaissent même pas ce tableau qu'on connaissait pas non plus il y a 5 minutes mais à part ça alors pour la petite histoire ce tableau je ne le connaissais pas non plus et comme je vous ai dit je ne réagis pas l'émotionnel donc j'ai été voir les pour et les contre donc comme elle dit sur les réseaux ça a parlé ils ont dit ah tiens et j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui a fait histoire de l'art enfin de discuter de regarder ce qu'elle disait sur twitter et de voir qu'elle mettait en avant ce tableau là et ses arguments étaient beaucoup plus pragmatiques que tous les autres qui réagissaient à chaud seulement cette analyse là elle colle dans ma vision de ce que j'avais c'est à dire on vous dit à chaque fois d'où vous venez et où vous en êtes et effectivement vous étiez à la scène et vous êtes arrivé au festin des dieux vous étiez dans la morale et dans le christianisme vous êtes arrivé dans l'immoral, le plaisir et l'orgie Monsieur Joly est l'apôtre de la paix et de l'inclusion, du vivre ensemble on l'aurait trouvé plus culotté, en tout cas plus culotté que ses acteurs s'il avait fait un tableau réunissant tous les dieux anciens et modernes mais vous vous doutez des raisons pour lesquelles le courage n'est pas allé jusque là mais chef qui ça ? on a pu assister au rétro-pédalage de la djette et de tous ceux qui rigolaient comme des mômes d'avoir dit un gros mot devant la maîtresse et qui sont partis ensuite une fois qu'ils ont été gaulés par mais j'ai pas dit ça madame il est où le courage ? elle est où l'audace ? je ne sais pas et si la moutarde ne nous est pas déjà montée au nez que faire de la cavalière ? Thomas Joly en mode dommage contrôle se met à expliquer la cavalière comme il désavoue la scène en même temps tu vas pas t'excuser quand tu es dans la joie et dans l'inclusion bah voyons ah minute bande de gueux qui avait réussi à coller nos subtils messages subliminaux c'est pas du tout une cavalière de l'apocalypse c'est une déesse gauloise et on nous explique que c'est Sekwana esprit du fleuve ouais la ressemblance n'est pas flagrante non mais non mais non là clairement c'est pas ça là parce que ça aussi je l'ai vu passer faut arrêter de prendre les gens pour des cons ça serait Sekwana enfin bref elle est pas sur un cheval Sekwana c'est quoi ce bordel ? ça aurait été en effet une excellente idée de nous faire l'esprit du fleuve mais ce qu'on a eu n'était pas designé comme ça et même si l'alibi avait peut-être été préparé vous êtes quand même pas des glands au point de ne pas savoir ce que vous avez choisi de mettre en image l'esprit du fleuve est normalement sur un bateau et elle serait pas cagoulée et donc anonyme si le but était de la représenter si c'est Sekwana c'est Sekwana c'est pas une créature sans nom ni visage c'est pas une vision fantomatique sur une musique boullifiante et sur un cheval pas un perso en armure en mode combat mais une espèce d'ondie nos cheveux dénoués et donc dans votre visuel encore moins un cavalier qui à un moment a des ailes dans le dos évoquant davantage l'ange des révélations ça ! ça ! ça moi là clairement là j'ai fait non mais là non le message est trop gros c'est bien trop gros là de l'apocalypse tuer un esprit du fleuve et bah t'as pas d'ailes c'est pas un signe ni un canard parce que tu peux pas penser un instant qu'ils sont allés chercher de si obscures références en les présentant de telle façon que tout le monde irait les confondre avec une référence qui était bien plus universelle et évidente ou alors il faut être sacrément tordu et pervers pour se tirer comme ça tous tiens d'ailleurs je suis en train d'y penser en fait on vous montre quelque chose et puis on vous dit ah bah non au final c'était pas ça c'était ça on vous montre un homme et on vous dit bah non c'est pas un homme c'est une femme le message mais jusqu'au bout le message finalement jusque dans les médias est-ce que c'était vraiment prévu comme ça je sais pas mais on je pense vraiment je pense ils sont pas cons il y a tellement de moyens qui a été mis dedans je pense que ça a été voulu comme ça tout seul les balles dans le pied dans un événement monovision est-ce qu'ils sont tordu et pervers ? la question reste ouverte les sites officiels avaient annoncé la scène et ont présenté des excuses les vidéos coupables sont retirées faut savoir c'est la scène ou c'est pas la scène ? si c'est pas la scène pas d'excuses à présenter pas de vidéos à retirer c'est pas de la faute des gens s'ils sont jamais allés à Dijon c'est dommage j'aurais préféré les jeux en Bourgogne moi même si c'est dans la France-France il paraît en plus Bakus il aurait été bien plus à son aise à courir dans les vignes tout nu ou pas le pompon pour moi reste quand même le moment où Thomas Joly dit qu'il ne cherche pas à provoquer une... eh ben voyons il vit tellement dans une grotte ou dans l'entre-soi qu'il n'a pas capté que la question trans et les drag queens avec les bambins était actuellement un sujet de polémique un peu partout que le monde du sport est sous tension parce que le sport féminin se fait régulièrement phagocyter et prendre en otage par quelques personnes qui en concourant contre des femmes leur offlent les médailles ou les mettent en... voilà ça aussi ça c'est une grosse problématique je suis désolé mais quand tu es né homme tu ne peux pas conquérir en face de femme encore moins dans des sports de combat je suis désolé non mais je suis désolé mais il y a il y a une puissance musculaire qu'elles n'ont pas tu diras ce que tu veux c'est en danger physiquement parce qu'après avoir statué que l'IA Thomas ne pouvait pas participer aux jeux olympiques apparemment deux personnes ayant précédemment échoué à des tests visant à prouver qu'elles étaient des femmes sont maintenant qualifiées pour participer à la compétition en boxe féminine à passer du propre et donc forcément il y aurait une couille dans le potage à sacraliser un tableau de plus de 40 minutes sur la cause LGBTQ mais sérieusement à aucun moment quelqu'un n'a manifesté un doute et derrière ce tableau là donc on te dit qu'en boxe on va autoriser un homme à taper sur des femmes c'est pas possible le féminicide du début jusque dans les épreuves une interrogation une motion de réserve on a levé la main en disant vous êtes sur les gars signaler que peut-être ça ferait trop et je ne conteste pas que le monsieur ait du talent mais le talent et la démarche d'expression personnelle aurait été plus à propos dans des mises en scène de théâtre et d'opéra ce qu'il fait normalement apparemment très bien dans le cadre d'un festival d'Avignon ou autre que là précisément pour les jeux olympiques sans parler même de l'absurdité d'âme tu vois c'est pas le mec qui sort de nulle part c'est le mec il a l'habitude d'organiser des spectacles donc les messages il sait les passer donc c'est voulu un message sur le body positivisme dans le cadre d'une compétition sportive où les athlètes bossent non-stop sur leur corps ah bah tu trouveras pas un obèse sur les bateaux des délégations c'est curieux quand même en résumé comme dans le sketch des inconnus sur la publicité il ne faut pas prendre les gens pour des cons mais il ne faut jamais oublier qu'ils le sont c'était le pari des organisateurs qui ont fait en effet oeuvre de propagande de la France qu'ils veulent et si on te répète suffisamment les choses assez souvent comme dans toute oeuvre de alors ça c'est intéressant propagande la résistance s'épuise à force d'exposition et tu finis par t'y faire a fortiori quand à force de t'habituer à voir quelque chose excusez moi c'est ma femme qui rentre à force de vous habituer à voir quelque chose ça rentre dans tes habitudes finalement ça rentre dans tes habitudes et à force qu'on te bourre le crâne avec ça je rappelle ils vont tuer vos enfants c'est à dire que depuis tout petit on va les habituer à ce système immoral à la perversion quand le matraquage est fait dans les flonflons et les effets de lumière déjà que la France est bien divisée la cérémonie en a remis une bonne couche mais également mis en lumière le disconnect entre les élites et le peuple d'une part et d'autre part entre l'occident et le reste du monde qui n'a pas trouvé à son goût le spectacle et va souligner notre décadence ce en quoi ils n'ont pas forcément tort le paradoxe ultime de cette cérémonie est qu'elle a mis en scène en mode bouffonne un moment de l'histoire de France où justement il y en a eu ras la casquette de la décadence curieusement pour eux la Marie-Antoinette dont il se paie la tête aurait peut-être ri de bon coeur au spectacle à ses bouffonneries et en tant qu'ancienne icône de mode déjantée elle pourrait être presque une sainte patronne de la passerelle de la diversité mais bon contrairement à ce qu'on nous a refourgué elle a su mourir avec dignité elle, désolée de la jouer Stéphane Bern il est vrai que le terme dignité est très peu usité de nos jours donc pas étonnant qu'ils aient oublié ce passage là dans la conciergerie la mise en scène de la décadence juste avant la chute que le spectacle semble appeler de ses voeux est assez vertigineuse pour moi c'est un selfie avant l'inventaire pour liquidation un selfie elle est très bien ça un selfie avant l'inventaire pour liquidation bon bah décalé, décalé, décalé c'est un abonnement donc voilà, abonné t'as gagné un abonné de plus et vous mes petits pragma je sais pas ce que vous pensez de tout ça ma caméra et encore en décalage avec la voix mais bon c'est pas très grave je vous mets les liens dans la description allez vous abonner à cette chaîne elle est énorme enfin c'est la seule vidéo que j'ai vue pour le moment mais juste cette vidéo là déjà elle est énorme et je pense que comme la personne qui me l'a partagé est très attachée à la symbolique moi aussi j'aime voir ce qu'il y a derrière les choses je pense que c'est une chaîne qui va me plaire enfin bref n'hésitez pas à vous abonner à liker, à commenter à aller voir cette chaîne je vous fais la bise la pragma team ciao